Le discours présidentiel lundi soir et l'annonce d'une sortie de crise du président Emmanuel Macron a fait l'effet d'une déflagration dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques, Patrick Ysartier. Ça va bien ? Oui, écoute, merci beaucoup, ça va très très bien. Voilà, justement, de cette déflagration, on va en parler avec le président de l'UMI, qui est l'union des métiers indépendants de l'hôtellerie, qui englobe, bien sûr, les restaurants, les cafés, les hôtels également, mais les casinos et les discothèques et les bars, les bowling. Bonjour, monsieur Guéry-Béli. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous, comment se passe ce confinement pour vous ? Écoutez, moi, je suis débordé de travail. Habituellement, je m'occupe de ma fédération avec une activité intense, mais alors là, j'ai quatre fois plus d'activité parce que j'ai beaucoup d'appels et voilà, j'essaye de conseiller mes confrères qui sont sortis de la période d'angoisse, qui sont dans la peur aujourd'hui et je les comprends. Donc, ils se posent des questions auxquelles il faut avoir des réponses parce que nous faisons partie d'une grande famille et cette famille, on y tient, on est solidaires, on va essayer tous d'être ensemble, tous unis. Oui, à la surprise et puis surtout à la solidarité puisque les cafés, les restaurants, les bars, les discothèques ont joué le jeu à l'annonce. Bien sûr, on n'avait pas le choix également à l'annonce gouvernementale. Et surtout maintenant, il y a l'inquiétude effectivement, d'autant plus que je suppose que dans votre corporation, on a déjà raté une partie de la saison avec Pâques, avec les ponts du mois de mai. Et puis maintenant, on est inquiet pour l'été, d'autant plus que vous ne faites pas partie. Apparemment, vous n'êtes pas dans les radars du gouvernement pour le déconfinement. Effectivement, notre activité est la dernière activité, enfin l'avant-dernière, puisque le président a peut-être fait une erreur en disant que les hôtels étaient fermés. Enfin, on lui pardonne dans une situation difficile. Les hôtels ne sont pas fermés, mais ils sont une restriction pour recevoir la clientèle. Ils ne peuvent pas recevoir une clientèle touristique. Ils peuvent recevoir uniquement des soignants, des militaires, la gendarmerie, la police nationale ou des gens qui travaillent. Donc après, il a parlé des cafés, des restaurants. Effectivement, nous sommes dans une interrogation, car nous sommes les derniers qui allons démarrer avant, bien entendu, les lieux de spectacle et autres qui seront probablement fermés. Donc effectivement, nous sommes attentifs à ce qui va se passer. Et il y a, comme vous venez de l'aborder, le sujet des saisonniers. Parce que vous avez quand même, dans notre département, 1 236 restaurants qui sont ouverts à l'année. Mais il y a l'été, 1 431 saisonniers qui arrivent. Ce qui représente quand même 10 688 contrats saisonniers, toute activité confondue, y compris avec les 488 hôtels qui représentent 32 900 lits. Mais tous ces saisonniers ne savent pas comment s'y prendre. Pourquoi ? Parce qu'on ne prévoit pas un déconfinement. On ne sait pas quand on va démarrer. Si on démarre vers la mi-juillet, ça va être extrêmement compliqué de constituer des équipes. Ces équipes ne seront pas engagées. Si on a un afflux de clientèle, ce qui pourrait arriver aussi, c'est possible que les gens sortis du déconfinement se disent, allez, on va sortir. On aura un afflux de clair-déme, mais on ne pourra pas malheureusement recevoir tout le monde, s'il y a beaucoup de monde. On va en parler, Jean-Pierre Guéribelli, puisque ça fait partie vraiment d'un sujet essentiel, d'autant plus que ce que représente le chiffre d'affaires, il y est pour beaucoup dans le PIB varrois, notamment. En tout cas, le chiffre d'affaires est généré par votre corporation, hôtel, restaurant, café également. 3,7 milliards. C'est 3,7 milliards le chiffre d'affaires. D'autant plus que vous avez alerté le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, par courrier, par voie de courrier, justement, en lui faisant état de cette situation critique, vos inquiétudes, et en lui faisant également des propositions. Oui, effectivement, parce que le préfet, en fait, était motivé. Il nous a demandé ce que nous pourrions avoir comme besoin pour nous aider, comment pourrions-nous procéder. Donc, j'ai répondu au préfet parce qu'effectivement, comme je vous ai dit il y a un moment, ce déconfinement va se préparer avec certainement une distanciation. Alors, dans ce courrier que vous avez peut-être lu, je demande effectivement à M. le préfet d'intervenir auprès des services de l'État pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors, soit je peux vous en parler, soit vous l'avez déjà. Non, mais vous allez effectivement nous en parler. Quelles sont les propositions, justement ? Parce qu'il y a quatre propositions concrètes que vous faites. Ce sont bien évidemment des solutions pour que vous puissiez reprendre le travail assez rapidement. Oui, parce qu'au moment où on va nous autoriser à travailler, si on ne peut utiliser que nos établissements à 50 %, je ne vois pas comment on va pouvoir faire notre chiffre d'affaires parce qu'il va y avoir cette distanciation certainement. Alors, j'ai proposé à M. le préfet de nous autoriser à agrandir nos terrasses, à demander aux communes de nous autoriser à agrandir nos terrasses, pour avoir un espace bien déterminé entre les tables qui soit raisonnable, de manière à pouvoir travailler, de nous laisser déborder en quelque sorte ce qui est formellement interdit habituellement, dans un cahier des charges bien précis, il est clair, pour que le passage qui est longuise le fasse, que les établissements qui n'ont pas de terrasse puissent aussi bénéficier d'une installation sur le domaine public, de manière à ne pas servir forcément à l'intérieur des restaurants et des bars, etc. parce qu'on va vers une période actuellement où la météo, si elle continue à être aussi favorable, et on va vers l'été, on pourra servir à l'extérieur. Donc, ça nous donnerait beaucoup d'aisance pour travailler, et en même temps, j'ai demandé au préfet, évidemment, de ne pas payer des taxes et droits d'installation, et si possible, d'une année blanche. Ça, c'est une proposition. Ensuite, j'ai demandé à M. le préfet, pour que ces établissements garantissent la sécurité des salariés et des clients, que nous ayons un organisme certificateur qui vienne avant l'ouverture, certifier que l'établissement a bien respecté le cahier des charges, de manière à protéger les salariés et aussi nos clients. Et j'ai demandé aussi pour les plages, encore un sujet important, parce que vous savez, il y a des plagistes qui sont découragés, qui sont prêts à ne pas ouvrir cet été, y compris certains hôtels. Alors, ce serait dramatique pour nous qu'on nous laisse ouvrir et qu'il y ait des établissements fermés. Donc, j'ai demandé, effectivement, qu'on ait plus d'espace, non pas sur le DPM pour les matelas, etc., sur des plages privatives, mais avoir des terrasses plus grandes, plus espacées, où on peut respirer et recevoir nos clients. M. Guéry-Béli, vous faites partie d'une corporation qui a énormément demandé le fameux prêt garanti de l'État. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus ? Est-ce que vos restaurateurs, vos CHR, sont vraiment soutenus par les banques ? Alors, c'est un sujet difficile parce que les banquiers, ils ne donnent rien. On sait, bon, les banquiers ont reçu un ordre, mais les banquiers ne répondent pas toujours favorablement à nos professionnels. C'est un débat que j'ai depuis plusieurs mois avec eux, parce que quand j'assiste à des réunions à la Banque de France, je dis, écoutez, messieurs les banquiers, quand vous avez un dossier CHR, vous fermez la porte immédiatement. Donc, on n'est pas content du tout. Et là, on me dit, oui, mais vous comprenez, dans vos métiers, c'est compliqué, parce que les gens s'improvisent, restaurateurs, hôteliers, etc. Alors, je dis, mais attendez, il n'y a pas que ça. Il y a quand même une nouvelle génération de gens qui arrivent, qui sont des gens compétents, qui se mettent au boulot, qui ont du mérite. Vous savez, pour faire ce métier, il faut aimer les autres. Vous avez un chiffre d'acceptation de prix garantie par l'État ou pas ? Est-ce que vous avez beaucoup de remontées de vos adhérents ? J'ai surtout des remontées négatives. Mais pourquoi ? Parce que le banquier, il regarde avant tout le classement qu'il vous avait à la Banque de France. Il regarde si vous avez un bon bilan. Il regarde si vos chiffres d'affaires des autres années étaient cohérents. C'est ça qui crée effectivement des dysfonctionnements. Les banquiers sont frileux, c'est clair, surtout dans nos métiers. Mais ceci dit, je peux vous dire que ma fédération est derrière la porte des ministres tous les jours. Et on y arrivera, ainsi que pour les assureurs, les assureurs qui ne jouent pas leur jeu. Nous avons, d'ailleurs, vous avez vu la lettre au préfet, que j'ai marqué, j'ai noté au monsieur le préfet, il faut impérativement que l'État fasse pression auprès des assureurs. Il faut que l'État prenne une partie et les assureurs répondent favorablement pour nos pertes d'exploitation. Pour cela, il faut absolument décréter que la pandémie, habituellement, c'est une catastrophe naturelle. Quand l'État déclare une catastrophe naturelle, on est remboursé. Là, il faut déclarer une catastrophe pandémique. Et il faut impérativement la déclarer pour qu'on puisse avoir des retours de nos assureurs. Parce qu'on paye quand même des assureurs pendant des années. Bien souvent, on leur demanderait, là, on a besoin d'eux, ils ne répondent pas à présent. Donc, on est très en colère là-dessus. Et on attend vraiment que les services de l'État réagissent. Et je peux vous dire qu'avec ma fédération nationale, on a établi des relations de confiance avec l'État, avec Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Lemoyne. Nous sommes tous les jours à frapper à leur porte. Entre parenthèses, je vous signale que notre fédération a quand même obtenu la représentativité auprès de l'État. Donc, nous sommes très écoutés. Nous sommes le porte-parole de toute la profession. Peu importe s'ils sont avec nous ou pas, ce qui est important, c'est nos métiers, nos familles, notre grande famille dans nos métiers des CHRD. Vous pouvez compter sur nous tous. On vous défendre. Justement, M. Gribéli, les solutions que vous avez trouvées, elles sont à court terme, de court terme. Si vous vous projetez sur le moyen, voire le long terme, comment vous imaginez vos activités ? Comment va être la reprise sur du moyen, voire du long terme ? Là, vous me posez une question embarrassante à laquelle je vais avoir du mal à vous répondre parce que je suis d'un tempérament optimiste. J'ai vu des crises déjà. Comme vous le voyez, je n'ai pas 15 ans. Je suis un vieux du métier. J'ai vu beaucoup de choses. Et habituellement, la crise s'attaque à notre économie. Là, elle s'attaque à notre santé, à l'économie. Et je peux vous dire que 90% de nos entreprises sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Ils n'auront pas la trésorerie nécessaire. Ce sont des professionnels qui n'ont pas de grosse trésorerie. Ils n'arriveront pas à tenir jusqu'en juillet. Il faut vraiment un plan de sauvetage. Il faut que l'État… Bon, alors on parle toujours de l'État. On ne peut pas pomper l'État, l'État, l'État. Bon, l'État est là. Je crois quand même que sans faire de politique, ils nous accompagnent quand même. Mais il est clair que c'est vraiment une bombe à retardement pour nous. Vous voulez un plan Marshall pour votre filière ? C'est impératif. C'est impératif. Si nos professionnels ne peuvent pas travailler cet été et n'ont pas de saison touristique 2020, ils ne pourront pas tenir. C'est impossible. Donc, il faut vraiment un plan Marshall. Il faut vraiment qu'on soit tous unis, qu'on aille taper à la porte de l'État et qu'on trouve des solutions. Parce que nous ne pourrons pas tenir. Nos entreprises ne sont pas des entreprises qui ont de la trésorerie solide. Ce n'est pas possible. Alors, Jean-Pierre Guiribéli, on va conclure. Vous avez donc sollicité le préfet en lui faisant des propositions, en lui adressant ce courrier. Est-ce que le préfet est revenu vers vous ? Vous avez été réactif ? Est-ce qu'il a été réactif à votre endroit ? Pour l'instant, vous en êtes où ? Il m'a bien confirmé qu'il avait reçu mon courrier. Et j'ai eu affaire au secrétaire général aussi qui m'a bien confirmé que mon courrier avait été pris en compte. Je pense qu'il sera attentif. Mais j'ai encore d'autres propositions à lui faire concernant d'autres secteurs. Je vais lui parler des cafés, restaurants et plages. Je vais maintenant lui parler de l'hôtellerie aussi. Il faut que le secteur hôtelier aussi soit aidé. Parce que, je vous répète, on n'a que des petites structures. Vous vous rendez compte du danger que ça représente ? Nos entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Il y a des gens qui ont consacré leur vie à ces entreprises. C'est toute une vie, 30 à 50 ans de travail dans ces entreprises qu'ils ont créées pour assurer le bien-être de leur vie, de leur famille et qui tout d'un coup risquent de s'effacer. Ils se retrouvent sans rien. Pour l'instant, Jean-Pierre Gribilli, on n'en est pas là. C'est vrai que là, on s'adapte à une situation nouvelle. On espère que l'État s'adapte. On dit souvent, je ne sais pas s'il a lieu d'être, en l'occurrence, que nos peurs sont plus nombreuses que nos dangers. On espère, en tout cas, on garde le lien. Ça, c'est important. En tout cas, on voit que vous faites preuve et force de proposition. Et ça, c'est important. Vous êtes aux côtés, effectivement, de votre profession. Et ça, ça doit les rassurer. Ça nous rassure tous, d'ailleurs. En tout cas, merci. Je pense que si ça se passe bien et qu'on est déconfiné, vraiment, qu'on peut sortir, je donne une explosion de clients dans notre département. Je pense que les gens vont tellement avoir peur. Ils ne sont pas morts, ils sont dehors et ils vont vouloir vraiment profiter de la vie. Oui, d'autant plus que c'est le message qui est lancé à peu près partout maintenant. C'est les Français, prenez vos vacances en France, d'autant que l'espace Schengen... Comment ? Les Français doivent nous et vont nous sauver. Les Français vont nous sauver. Mais il en demeure à moins que c'est entre leurs mains. Les Français doivent être tous solidaires. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guiribéli, président de l'UMI, l'Union des métiers indépendants, hôtellerie, qui enveloppe bien évidemment les boulingues, les casinos, les discothèques également, en plus des restaurants et des hôtels. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, M. Guiribéli. Je rappelle la sampiternelle adresse e-mail. Toutes les questions que vous aurez, soit pour M. Guiribéli, soit d'une manière générale pour l'économie ou les acteurs que nous interviewerons, c'est questions arrobase info83.fr. Question que vous le mettiez au singulier ou au puriel, nous la recevons quand même. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Merci.